La copie là, c'est basé sur un très vieux ballet. Comme moi j'étais danseur à l'époque, c'était une combination d'animation et la danse. J'étais intrigué par ça. Le premier truc qu'on a dit aux producteurs, c'est si on veut faire un film de danse, on va faire un film de danse. On va couper tout le dialogue. On va essayer de raconter l'histoire sans les mots, juste par la langue du ballet. On voulait faire un vrai film, un art comme un vrai film. On avait un studio à Amsterdam, c'était énorme. Pour les scènes de jour, tout était jaune et vert et pour les nuits et l'intérieur clinique, tout était bleu. Les trois réalisateurs, Jeff, Ben et moi, on savait où on était dans le film. Chaque fois, on expliquait aux danseurs, voilà, tu es à l'intérieur d'une clinique. Là, il y a une machine qui va te scanner après. Le premier jour à l'école, j'ai rencontré Ben, mon ami, mon associé chez Beast et ça marchait dès le début. En fait, tous nos exercices qu'on devait faire pour l'école, on les faisait en sloppement avec des petites figurines en plasticine ou des bouts de papier sur la caméra. On jouait avec des matériaux et on était en train de rêver d'un studio animation. Notre rêve commençait à grandir. Nous, on dit toujours, c'est rock'n'roll. On aime bien les trucs qui ne sont pas 100% parfaits, qui sont des petites erreurs qui font tout le bazar un peu plus humain. Dans notre studio, on n'a fait que des projets en sloppement. C'est ce qu'on aime bien, c'est jouer avec des objets, des personnages, mettre de vraies lumières, faire des vrais sets, des vrais décors, des vraies textures. Ça, on aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada